et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo analyse sur le nouveau personnage full metal alchimiste mobile s'appelle une blé d'un personnage de type création à eux vu qu'il a deux compétences qui frappe on zone dont l'ultime du coup qu'il dit sa compétence passive s'appelle hérésie de la belligérance lorsque le combat commence le stack un fragment chaque bf excéter les auras de gagner une unité allié il stack un fragment de pierre philosophale accumulable jusqu'à six fois au maximum chaque fragment que vous possédez vous êtes à votre attaque magique augmente de 2% et ça c'est qu'au niveau 1 dans le cas où vous avez trois fragments les compétences et la technique est secrète sont renforcés et consomment trois fragments et ça ça ne peut pas être annulé que ce soit par un stone par un des boeufs une purge ou autre impossible d'enlever ce stack là le niveau 1 de cette compétence chaque fragment on possède votre votre attaque magique du coup l'attaque magique de kibli de kibli augmente de 2% et du niveau du niveau 1 jusqu'au niveau 4 jusqu'au niveau 3 elle augmente de 1% entre chaque niveau du coup 2 3 4% au niveau 3 elle gagne 4% au niveau 4 on a une capacité supplémentaire lorsque le combat commence il gagne automatiquement de stack de pierre de fragments de pierre philosophale au niveau 5 lorsque le combat commence il gagne de stack et les dégâts sont montés sont augmentés de 5% lorsque le combat commence au niveau 6 du coup quand il est max et en termes de doublons il gagne 3 stack l'attaque normal il inflige des dégâts magiques hauteur à 100% de dégâts à un seul ennemi porté de deux cases et zone une case on retourne là dessus du coup là on parle sur la première caractéristique spécial qui s'appelle la compétence passive on lui dit hérésie de la belligérance cette compétence voilà l'emplacement de sa case voilà on passe sur la compétence numéro 2 la compétence numéro 2 enfin numéro une plutôt raisonnement musical effet le personnage enfin l'attaque plutôt inflige des dégâts de 120% à un ennemi et ce sont des dégâts magiques de le cas où il tue un ennemi les ennemis dans un permis de une cage reçoit reçoivent 20% de dégâts magiques fixes ce qui veut dire que c'est une compétence un peu ricochet au cas où s'ils tuent un adversaire les autres reçoivent des dégâts comme une sorte de d'explosion et et l'onde et qui l'en suit inflige des gars derrière lorsque un fragment est consommé un fragment de pierre philosophale et consommer les ennemis dans un périmètre de une case reçoivent 30% de dégâts magiques fixes lui paie qui a quatre types de dégâts du coup il ya les dégâts fixes les dégâts physiques les dégâts magiques et dégâts magiques fixes la portée de cette compétence comme vous l'avez vu et les deux cases le cool donne du coup le taux de rafraîchissement pour que pour qu'on puisse récupérer la compétence et de deux tours et la zone est de une case la compétence et de type mono cible comme vous le comme vous l'avez entendu au début la compétence n'attaque que un seul ennemi la compétence numéro 2 qui s'appelle chorale du repos de l'âme c'est la traduction française afflige 60% de dégâts magiques à tous les ennemis se trouvant dans une zone de deux cases du coup je permette sur la compétence numéro 2 voilà et on balance ça voilà à peu près on est en train de faire les trades vous que vous que vous puissiez suivre en même temps dans la vidéo et du coup dans le cas où votre attaque magique est supérieure à celle de l'ennemi alors vous infligez 15% de dégâts supplémentaires il ya énormément de choses à assimiler pour ce personnage très complexe lorsque un fragment de pierre philosophale est consommé la portée de la compétence augmente d'une case de plus les conditions de l'augmentation des dégâts sont changés si votre attaque magique est supérieure ou égale à 80% de celle des ennemis alors les dégâts infligés sont au co sont augmentés de 15% cooldown de trois tours porté porté deux cases et zone deux cases également donc vous voyez là de cas ici de cas ici la technique ultime le plus important le plus stylé et la finition est importante pour cette compétence la compétence s'appelle compétence de la bombe pour enfin bombe propre du coup qui a comme une assez grande zone où l'on voit ici et c'est très très intéressant parce que vous allez voir que sa compétence reste quand même très très forte après on va parler un peu des statistiques un film 75% de dégâts à tous les ennemis se trouvant dans la zone dans le cas où il ya plus de trois ennemis dans la zone il inflige pour cent de dégâts en plus lorsque un fragment est utilisé inflige à 30% de dégâts au lieu de 75 dans le cas où il ya plus de trois ennemis dans la zone inflige 15% de dégâts de plus du coup ça passe de 90% à 105% c'est chité de ouf cette cité de ouf en vrai mais 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 je vais vous dire pourquoi le perso est correct et pas de cité vous allez le comprendre on termine juste avec avec la portée la zone est une portée de trois cases pour eux pour une zone de trois cases également 3 3 3 3 du coup là c'est une zone de ouais c'est ça la portée la pause la portée est présentée sur la première sur la première case que vous voyez ici la zone c'est la zone ciblée quand on quand on cible un personnage les perses les ennemis qui se trouvent dans cette zone là sont également touchés un maintenant on va parler un peu de ces statistiques en termes de déplacement il est à du coup il n'a pas beaucoup de mobilité ce qui fait peur un peu c'est plus tôt c'est plus tôt les hp sa défense qui qu'on va dire ça c'est du vraiment dû à moi si on mélange hp et défense et du coup en termes de hp c'est à dire qu'il est très très fragile en termes de défense on va dire qu'il est plutôt correct en termes de défense physique ok 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 on va dire c'est dû à plus en termes d'attaque magique c'est du s vu qu'il est focalisé sur l'attaque magique la mobilité je pense que qui est dans la normale qui est dans la moyenne qu'il a la même mobilité que willry que j'allais dire que elle doit que edward mais non que edward a une meilleure mobilité gérer la même mobilité que alphonse du coup ça reste quand même un perso assez assez limité dans ses déplacements maintenant on va parler un peu des tags dans quel team de rentre premièrement ils rentrent dans la team des lumières de la création team création en dehors de ça le perso j'irai juste si je n'ai pas de bêtises il rentre dans la team de l'est et l'est c'est homonculus si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs le sujet on va aller voir ça de suite en soit on n'a même pas besoin de voir voit directement à aller sur le site voilà le site est dispo je mets juste en full screen alors le personnage ils ont mis courtis ce qui est de type technique citoyen ok non c'est pas il n'est pas des chiffres citoyens et des types voilà l'est ouais il est du type au royaume de thé de thé du ténèbre royaume de ténèbres plutôt du coup il rentre dans la team de lvis c'est ça il rentre dans la team de lvi exactement ça le truc c'est que dans la team de lvi il n'y a aucun buffer en soi qui augmente les dégâts les dégâts magiques qu'il faut ce qu'il faudrait c'est en fait une unité et sûrement sortira dans les prochaines semaines dans les prochains mois il pourrait augmenter ses dégâts ses dégâts physiques ouais c'est dégâts magiques plutôt prédifiquement exactement j'ai pas trop lui ses compétences à lui à lui c'est un dps et un malusseur on va appeler ça mais bon et ça il rentre pas du tout dans la team il n'y a aucun perso en soi qui est correct avec lui dans le sens qui le boeuf correctement parce que il y en a qui boeuf qui augmente la défense et tout mais c'est pas du tout suffisant parce qu'il ya plus toni en sr et il ya quelques autres persos mais voilà en soi il faudrait un perso je crois si je n'ai pas de petites non même ça c'est pas fou même ça c'est pas fou et des persos en sr qui sont intéressants mais le problème c'est qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de 2 de kim les et c'est ça qui peut qui va poser problème l'unité est bonne mais il n'a aucune synergie correcte avec les unités présentes à l'heure actuelle dans sa faction c'est pour ça que le perso et on va dire à plus au caissière à plus pour ma part non le perso individuellement il est super super fort du coup voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu les amis un dernier truc est ce qu'il faudra invoquer sur le personnage j'irai oui parce que tout au tard il sortira une unité qui va sûrement le mettre en valeur et c'est à ce moment là que faudra faudra les joueurs ensemble du coup invoquer sur lui mais n'éviter de plutôt trop invoquer de trop trop invoquer surtout si vous êtes free to play ce sera tout pour cette vidéo ciao peace et prenez bien son autre monde